Musique de générique Vous voyez ce que je veux dire Bref je suis ici pour vous parler d'un animé qui mérite beaucoup plus de visibilité Et vu mon nombre d'abonnés je pense pas l'aider en fait Mais je vais vous en parler quand même Cet animé comme vous avez pu le voir dans le titre est Densetsu no Yusha no Densetsu Je m'excuse d'avance pour la prononciation Et vais vous expliquer le pourquoi du comment de regarder cet animé ou lire le manga hein C'est kiff kiff Vu que l'animé et le manga en sont au même stade C'est à dire sans fin Mais j'expliquerai ça en fin de vidéo Densetsu no Yusha voit son premier épisode sortir en été 2010 Et voit sa diffusion arrêtée fin 2010 Les dates expliquent le style un peu veillot Mais vous verrez que ce n'est pas si mal L'animé est basé sur le light novel qui est Densetsu no Yusha Dont l'auteur est aussi celui de l'animé Je nommé Kagami Takaya Bon respect à cet homme d'ailleurs Le studio d'animation Zex s'est occupé de l'animé Composé lui-même de 24 épisodes pour une seule saison C'est pour vous dire que ça partait bien Je vais vous faire un bref résumé de Densetsu Pour en même temps vous donner envie d'aller le regarder si possible Donc l'histoire suit Rainer Lyuto Un élève montré paresseux qui suit un entraînement dans l'académie de magie de Roland Roland qui est le pays où se passe la totalité de l'intrigue de la saison 1 Un jour alors qu'il part en guerre contre le pays voisin Tous les camarades de Rainer meurent suite à la trahison de Kiefer Knoll L'ami de Rainer Encerclé par les ennemis Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux amis se faire torturer De ce fait il réveille son pouvoir tout particulier Qui est l'alpha stigma Après avoir décimé la totalité des ennemis Kiefer qui les a trahis va en prison Mais Rainer prend sa place et y passe plusieurs années Déjà là on a la base des intrigues Le truc le plus fou dans cet animé c'est comment ça va se développer Plusieurs années plus tard Rainer sort de prison et se voit attribué par le roi de Roland Sion Astal Qui est d'ailleurs un personnage très important Donc la mission a pour but de partir à la recherche de reliques appartenant à un héros légendaire jadis défunt Accompagné par la fière Ferris Eris La trame de l'histoire ainsi que les antagonistes rendront la vie dure au pauvre héros qui n'a rien demandé Je vais d'abord vous dire pourquoi le personnage principal est si intéressant Car nous avons là un personnage qui par sa simple présence peut multiplier les trames scénaristiques possibles Car rien que sa paresse a pour justification une idéologie et une manière de penser qui vont à l'encontre de l'époque à laquelle il vit Détestant la guerre pour des raisons qui l'expliquent très bien Et ces raisons là intéressent même les plus haut placés Sachant qu'il a les capacités et même plus de combattre Outre son alpha stigma ou hurtité Il a quand même étudié à l'académie de Roland et donc un mage de renommée Selon lui les gens volontaires pour faire la guerre sont toujours les premiers à s'engager Alors que les autres finissent toujours à paraître embarqués dedans Bien sûr ce que je viens de dire vaut autant pour les autres personnages Pas autant philosophique bien sûr Quand tu penses avoir tout vu il y a toujours un mec qui débarque Et qui nous inquiète par le fait qu'il soit plus fort ou non que le héros Vous saurez aussi à un moment partager dans votre opinion de qui est gentil et qui est méchant Et l'auteur arrive à semer le trouble juste parfaitement Je ne veux pas en dire plus pour tout simplement ne pas gâcher l'expérience pour ceux qui se décideront à regarder Mais alors qu'est-ce qui ne va pas avec cet animé ? Cela n'a bien sûr rien à voir avec l'animé en lui-même Il est tout simplement génial Le problème comme dans beaucoup d'autres cas d'animé C'est qu'il n'a pas de fin Car le dernier épisode donnait l'impression Non, même crier à une suite Malheureusement ça s'est arrêté en 2010 Et nous sommes en 2018 De plus aucune information de pourquoi du comment ça s'est arrêté Il y a le fait probable que l'animé aurait été là pour faire la pub du light novel Ce qui va me permettre de switcher sur la suite La suite de Densetsu existe Soyez heureux car la suite existe et ce n'est pas un projet abandonné Elle existe, oui, mais sous un format assez différent Manga me direz-vous ? Non, trop simple, light novel bien sûr Car le manga lui existe aussi Mais si vous avez été attentif, comme je l'ai dit au début de vidéo Le manga s'arrête au même stade que l'animé Je vous recommande bien sûr de le lire après avoir regardé l'animé Pour reprendre au stade où s'est arrêté l'animé Il faut commencer par le volume 7 Qui reprend après le dernier épisode Pas plus de détails pour ne pas spoiler Mais alors, tout va bien Les plus motivés d'entre nous liront le light novel Eh bien, je suis désolé Mais une autre problématique se pose Le light novel n'a pas fini d'être traduit D'ailleurs, je vous mets en description Le site qui propose le volume 1 au volume 10 traduit Mais il y en a un total de 16 Je crois, le reste n'a pas encore été traduit Et le projet de traduction semble avoir été abandonné Donc, si quelqu'un qui a du temps libre Et qui sait parler chinois Parce que oui, le light novel n'est pas en japonais Mais bien en chinois Eh bien, il faudrait tout simplement finir de le traduire Car je peux vous dire qu'après avoir lu le light novel Que si Densetsu avait eu une suite en animé Ça aurait été tout simplement le feu Ça me permet de vous décrire à quel point le light novel aussi Eh bien, enfin, le concept lui-même Dans n'importe quel support C'est juste une question d'immersion Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo Dédiée à cet animé de rêve J'espère qu'il vous plaît Et que la vidéo en elle-même aussi Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner Ça me fait toujours autant plaisir Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo En attendant, portez-vous bien Ciao, bye !